Salut l'équipe, j'ai vu le film Men, et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction, on va pas se mentir, c'est une petite critique, et on commence dès maintenant, let's go ! Petit message avant de commencer cette vidéo, on est plus de 950 sur la chaîne, merci infiniment de vous être abonné, quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit, merci d'avance, merci ! Il y a une chose qui est sûre, c'est que Alex Garland sait comment faire ressentir des choses au public, peu importe si elles sont bonnes, mauvaises, ou entre les deux. Ex Machina était son oeuvre la plus basique, mais il y avait toujours un profond sentiment d'ambiguïté. Avec Aniliation, cette ambiguïté, ainsi qu'un intense sentiment d'effroi et de malaise, sont d'autant plus présents. Dans Men, le troisième long-métrage de Garland, l'horreur est plus troublant et frissonnant. Le film à l'aise pour donner quelques réponses, tout en laissant le reste à l'analyse. Soutenu par les performances exceptionnelles de Jesse Buckley et Rory Kinnear, Men est sinistre, étrange et surtout efficace dans sa gestion des traumatismes féminins, même lorsque tout ne fonctionne pas. Harper se rend à la campagne pour ce qui est censé être un week-end agréable et tranquille, loin de l'agitation et du stress de sa vie. Des flashbacks révèlent que Harper demandait à James de divorcer, mais il ne voulait pas la laisser partir. Les abus émotionnels et, à une occasion physique, ont été la clé pour James essayant de garder Harper dans leur mariage et sa mort pique toujours, bien que ce ne soit pas sa faute. À la campagne, Harper est accueilli par son propriétaire, Geoffrey. Leurs interactions sont au mieux inoffensives et jeûnantes, mais c'est quand Harper se promène dans les bois entourant la maison que les choses deviennent effrayantes et surtout bizarres. Elle est suivie par un homme nu qui essaie alors d'entrer dans la maison. Harper est secoué et les choses ne font qu'empirer pour elle à partir de là. Men est le genre de film qui donnera beaucoup à réfléchir et on en discutera sûrement parce que c'est fucking intriguant. La combinaison de l'horreur corporelle et des thèmes sans trop fort aboutit à une fin assez viscérale permettant au public de s'asseoir dans son inconfort au fur et à mesure que les choses se déroulent. C'est dans ses scènes finales que les excellents effets spéciaux transforment quelque chose de naturel en quelque chose d'assez grotesque, son symbolisme de la façon dont la toxicité des hommes se poursuit d'une génération à l'autre profondément significatif. Le directeur de la photographie, Rob Hardy, crée une palette de couleurs distinctes qui change dans chaque réglage. Vert luxuriant et vibrant dans les moments où Harper est seul et sombre étrange quand elle ne l'est pas. Men touche le soleil par les superbes performances de son casting. Buckley, qui a été nominé pour un Oscar pour son rôle de Leda dans The Lost Daughter, est fantastique car elle joue avec la gamme des émotions de Harper tout au long. Son langage corporel change dans chaque situation, plus à l'aise lorsqu'elle est au téléphone avec son amie Riley et tendue lorsqu'elle ne se sent plus en sécurité ou qu'elle est agitée. Les émotions de Harper sont vives, passant du calme à la terreur, du cœur brisé au mal à l'aise. Et Buckley fait bien de transmettre chacune d'entre elles avec nuance. Kinir est également impressionnant, dépeignant plusieurs personnages en plus de Geoffrey, dont un prêtre et un flic. Il est chargé d'être formidable, parfois gentil et parfois horrible et effrayant. Kinir joue si bien chaque personnage que le public ne se rendra peut-être pas compte qu'il s'agit du même acteur dans différents rôles. Le film est une horreur qui s'élève des défis, de l'inconfort et de la peur de la vie réelle que les femmes ont souvent dans leur vie quotidienne. Chaque fois que Harper se retrouve dans un espace apparemment sûr, comme une maison, une église, et ou essayant de prendre un verre dans un bar, elle est harcelée, mise mal à l'aise ou effrayée pour sa sécurité. Cela crée des situations stressantes et ne s'arrête jamais, ce qui témoigne de la manière dont les femmes naviguent dans la vie, tandis que les hommes qui y participent sciemment ou indirectement contribuent au stress et au malaise. La vision de Garland est méticuleuse, bien que même ne se sente pas particulièrement complète. C'est plus un moment agité pour Harper, qui se sent coupable de la mort de James, qu'une histoire pleinement réalisée. C'est aussi obsédant à bien des égards, mais Maine échoue finalement dans son manque de sentiment d'intégrité en ce qui concerne le voyage de Harper. A cette fin, le film est une combinaison de bonnes idées qui auraient pu aller un peu plus loin. Cela montre comment le traumatisme d'une femme l'affecte, Harper étant blâmée, n'étant ni écoutée ni crue, et maltraité, l'affectant, elle et ses actions. Mais Garland laisse les choses en suspense, choisissant de rester vague et ouvert afin que le public ait quelque chose à penser après. Y compris l'imagerie religieuse visiblement présente tout au long du film. Indépendamment de ses lacunes, cependant Maine est captivant du début à la fin, bizarre et surréaliste. Il embrasse ses attributs de tout cœur, se penchant sur l'horreur et l'agressivité déconcertante de la situation dans laquelle se trouvent Harper. Maine est ambitieux et intense, sans vergogne, horrible et déconcertant. Il ne fait pas tout ce qu'il pourrait avoir pour élever son histoire, mais il est fermement à l'aise dans son manque de résolution et dans sa simplicité. Une pépite, un bijou. Voilà, je vous conseille de vous rendre directement au cinéma le plus proche de chez vous, d'acheter un ticket pour ce film, de vous rendre dans la salle et de voir ce sublime film. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à la partager, à la commenter, car ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous. Hasta la vista. Sous-titrage ST' 501